Salut à tous sur une première vidéo spécialement consacrée à Alejandro Balde et on va essayer de voir est-ce qu'il est prêt ou non pour le haut niveau c'est-à-dire entre autres pour les matchs de Ligue des Champions comme vous le savez on a un groupe très très compliqué avec le Bayern notamment et l'Inter du coup il va falloir vraiment qu'on trouve une solution pour la défense qu'on trouve vraiment les 4 joueurs qu'on va constamment aligner et aujourd'hui Balde enchaîne les minutes donc on va essayer de voir est-ce qu'il est vraiment prêt ou non on va aborder plusieurs sujets mais déjà j'aimerais bien commencer par une mise en contexte déjà par rapport à Xavi il a fait deux déclarations qui sont selon moi très importantes une où il dit tout simplement qu'il fait confiance à Balde et qu'il va continuer cette saison au Barça c'est déjà très important qu'ils le disent et après il y a aussi une question qui a été posée concernant Marcos Alonso on lui a demandé est-ce qu'il pourrait signer au Barça et il a dit tout simplement que tout est possible et qu'il ne va pas dire non tout simplement et ça c'est quand même assez spécial on va dire parce qu'Alonso comme vous le savez il est sur le départ vu qu'il y a eu maintenant Kokorella qui est arrivé il y a Shelly Welk qui est toujours là peut-être Chelsea c'est le 3ème joueur à ce poste le Barça le cible depuis longtemps il n'y a toujours pas d'avancée mais ce qu'il faut se dire c'est que dans les dernières heures du mercato souvent Alamani nous sort plusieurs gros coups donc du coup c'est possible qu'il arrive et aujourd'hui on ne sait pas trop comment ça va se passer Alba ne joue pratiquement pas du tout Balde joue énormément est-ce que ça va rester comme ça toute la saison avec Balde en numéro 1 on ne sait pas trop en tout cas Alonso va arriver aussi il faudra voir en fait et déjà par rapport à ça on sera fixé à la fin du mercato parce que pour l'instant c'est encore un petit peu flou maintenant si on revient par rapport à Alejandro Balde il y a plusieurs choses qu'on devrait évoquer la première c'est concernant l'équilibre de l'équipe parce qu'en fait ce qu'il faut prendre en compte c'est que le Barça joue avec un latéral droit plutôt défensif généralement avec Xavi on le voit cette saison c'est Koundé ça peut être Arojo après c'est vrai que ça peut aussi sortir Roberto mais il joue très très peu on a surtout soit Koundé soit Arojo donc un latéral vraiment défensif le club vise aussi à recruter Foyt mais là on va vraiment se baser sur Koundé vu qu'il a été titulaire à l'entrée d'un match et on a vu que le latéral défensif est amené à ne pas trop se projeter vers l'avant à plutôt on va dire créer l'équilibre pour l'instant on n'a pas encore une défense à 3 qui se forme mais ça risque d'évoluer dans ce sens là après côté gauche du coup t'as Baldé et Baldé c'est totalement différent parce qu'en fait ce qu'il faut se dire c'est que côté droit si t'as un latéral plus défensif t'auras forcément du coup devant un délié qui devra vraiment occuper le rôle pur délié c'est à dire Koundé à la ligne qui va devoir vraiment faire des différences devoir jouer en 1 contre 1 et provoquer tout simplement alors que côté gauche quand t'as l'air rendre au Baldé c'est différent parce que lui c'est un latéral bien plus offensif qui aime beaucoup se projeter balle au pied notamment et du coup c'est un latéral qui va t'apporter beaucoup de dédoublements et dans ce sens là ça fait que surtout le lié qui sera devant lui va plus être intérieur que Koundé à la ligne comme on l'a vu par exemple au début du match donc face à Valladolid on a vu que par exemple Rafinha avait commencé côté droit Dembele côté gauche mais Dembele rentrait beaucoup plus dans l'axe parce que tout simplement Baldé prend le couloir et ça c'est important à prendre en compte par rapport à l'équilibre t'auras donc avec Baldé deux ailiers qui vont jouer différemment t'auras aussi l'axe défensif qui sera différent aussi l'animation défensive plutôt et voilà quoi c'est ça qu'il faut aussi prendre en compte et moi je trouve ça assez cohérent je trouve que t'es plus imprévisible et que tu peux amener du danger de différentes manières en fait parce que si jamais tu joues vraiment la même façon de deux côtés tu peux facilement te faire avoir l'adversaire peut facilement comprendre ton jeu alors que si tu joues bien différemment tu peux le surprendre avec plusieurs manières et développer plus ton jeu maintenant par rapport à Baldé on va évoquer deux points le premier sera concernant la défense son niveau et puis l'autre sera concernant donc offensivement ce qu'il peut apporter déjà défensivement à le rendre au Baldé je ne vous cache pas que je ne suis pas forcément très convaincu dans le sens où de ce que j'ai vu c'est un joueur qui peut se faire on va dire attirer assez facilement des fois il va un petit peu trop être attiré par la latérale et puis tu as l'élié derrière lui qui va prendre l'espace tout simplement il va avoir le ballon et du coup il sera éliminé assez bêtement ou des fois son placement n'est pas forcément top aussi et il peut se faire effacer assez facilement ça m'inquiète dans les gros matchs parce que si jamais tu as des top éliés comme par exemple au Bayern avec des manées des gnabris ça va aller très 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 vite et si tu fais une erreur ça peut se payer cash directement donc du coup dans ce sens là ça m'inquiète un petit peu après je trouve que ce qui est très bien chez lui c'est que il se donne à fond sur les replis défensifs il tape des sprints et en fait par rapport à Jordi Alba si on fait un peu le parallèle Alba le truc c'est que beaucoup de gens vont dire qu'il fait énormément de courses vers l'avant qu'il fait énormément d'appels et c'est vrai mais le truc c'est que défensivement il est tellement monchalant et il vient tout le temps au ralenti que c'est désastreux et il laisse trop d'espace dans son dos alors que Baldé lui aussi il fait énormément d'appels vers l'avant mais vers l'arrière aussi et il en fait beaucoup plus parce qu'il a un volume de jeu bien plus conséquent et il peut répéter les courses beaucoup plus facilement donc par rapport à là c'est vraiment un gros point positif pour Baldé et généralement il est tellement rapide qu'il peut facilement prendre l'avantage sur son aîné ça c'est quand même très très fort aussi et Alba aussi est rapide mais pour moi Baldé il l'est bien plus et puis surtout qu'il a un plus gros volume de jeu donc il peut continuer des courses à autant d'intensité pendant plus longtemps qu'Alba et ça il faut le prendre en compte maintenant voilà défensivement je trouve qu'il n'est pas au top il a quand même pas mal de défauts c'est pas non plus une catastrophe je trouve qu'il peut encore se sentir dans les gros matchs mais il faut quand même retravailler certains points par rapport notamment à son placement et le fait qu'il se fasse un peu trop facilement aspiré comme je l'ai dit maintenant par rapport à ce côté offensif là je trouve quand même qu'il y a plus de positifs qui se dégagent on voit que c'est un joueur quand même très à l'aise des séquences un petit peu comme le fait Alfonso Davies au Bayern après c'est une autre échelle vous avez compris l'idée où il prend le ballon tout simplement et il va gratter 30, 40, 50 mètres il va sprinter on l'a vu face à l'arrière cette date il a fait un assiste pour Lewandowski comme ça et en fait de ce que je vois de ce que je comprends jusqu'à présent c'est un joueur qui est beaucoup plus adapté à jouer face à des équipes qui vont nous chercher haut plutôt que des équipes en bloc bas je pense que par exemple si cette date est venue vraiment le chercher haut ils ont pris des risques il y avait des espaces Baldé a pu en profiter et il a été constamment dangereux sur son côté alors que par exemple face à Valladolid c'était un bloc bas assez bien resserré qui ne prenait pas trop de risques donc du coup il devait plus faire la différence de par sa qualité technique pure et de par sa qualité de passe et c'est pas ses meilleures qualités sa meilleure qualité c'est plutôt profiter des espaces et après techniquement aussi en un contraint il peut faire la différence attention moi je trouve que par exemple comparé à Jordi Alba il est beaucoup plus amené à faire des différences balle au pied à dribbler à éliminer son adversaire mais c'est pas non plus le type de joueur qui à l'arrêt va vraiment créer énormément de différence il est pas encore arrivé à ce stade là mais en tout cas voilà du coup là il faut quand même le prendre en compte et je trouve sa qualité de centre n'est pas encore aussi au top mais généralement en fait il n'y a pas un point où je trouve que vraiment il est très défaillant un point où tu te dis vraiment c'est pas possible je trouve qu'il est complet il sait à peu près tout faire il le fait pas toujours parfaitement il a des défauts mais généralement moi je suis satisfait et je trouve vraiment que ça est très bon latéral et puis surtout ce qu'il faut prendre en compte c'est qu'il a seulement 18 ans c'est un très jeune joueur donc du coup ce qu'il faut surtout se dire c'est que match après match semaine après semaine il ne peut que progresser et il ne peut que apprendre et pour qu'il s'améliore il va falloir tout simplement qu'il joue c'est aussi simple que ça et quand tu regardes ce gars là pour moi a un potentiel énorme je crois beaucoup en lui j'y croyais déjà la saison passée mais j'étais assez déçu par ses rentrées etc là vraiment il a passé un cap en une saison il a vraiment il a beaucoup progressé sans avoir eu énormément de temps de jeu en tout cas avec l'équipe première donc du coup tu te dis clairement que s'il continue comme ça il continue à prendre la confiance il peut encore vraiment viser beaucoup plus haut et c'est très prometteur selon moi dites moi vous ce que vous en pensez par rapport à ce joueur là et puis sinon moi je vous dis peace peace